Retournons auprès du format de la série, histoire d'y implanter les mots Ninja et Social. Hum, il y a une sorte de contresens là, mais on devrait trouver de quoi faire. Il s'agira d'une web-série sur YouTube, sous la forme d'épisodes courts et humoristiques, tout du moins pour le début. Cette série sera dans un format similaire aux visiteurs du futur. Même si elle sera principalement influencée par Doctor Horrible, ainsi que des films en form footage, comme Chronicle. L'histoire se passe dans le présent immédiat. Cela peut tout autant se dérouler en France, aux USA ou dans n'importe quel pays d'Europe, voire au Japon. La série suivra les aventures d'un ninja, qui est membre d'une société secrète, et dont l'émission varie régulièrement entre l'assassinat, l'enlèvement, le chantage, le vol, etc. Cependant, et ce sera le principe de cette série, c'est que le ninja en question a la particularité d'adorer les réseaux sociaux. Il possède un compte dans nombre d'entre eux, que ce soit Facebook, Twitter, Tumblr, Youtube, Instagram et bien d'autres. Et, comme tout adepte de réseaux sociaux qui se respecte, il transmet beaucoup d'informations et de messages sur ses derniers. Bien entendu, il fait attention, il ne donne pas son identité véritable, ni ne délivre d'informations qui pourraient compromettre sa sécurité ou sa mission. Cependant, il ne peut s'empêcher d'utiliser son travail pour communiquer le plus possible dessus. Les premières vidéos de la série seront courtes et présenteront à chaque fois une des différentes missions possibles confiées aux ninjas. La vidéo en question nous montrera le déroulement de la dite mission, mais uniquement par le biais des réseaux sociaux. Ce pourra être... des Vines ou GIF animé Tumblr illustrant une des scènes de sa mission, des commentaires Twitter et Facebook pour parler des obstacles et situations qu'il rencontre pendant la mission, des selfies et photos Instagram dans la même optique. Bien entendu, des vidéos prises sur les lieux depuis son portable pour expliquer les méthodes qu'il va utiliser et la mission pourrait se terminer par un ajout à son CV sur l'ICTEG. Le montage devra rendre les différents enchaînements d'informations dynamiques, de manière à donner une continuité logique tout le long de la mission jusqu'à sa réussite et renforcer son aspect comique. Cependant, il ne devra jamais y avoir de vidéos issues d'une véritable caméra. Toutes les vidéos qui seront présentées viendront soit du portable du ninja lui-même, soit du portable d'autres passants ou spectateurs ayant assisté aux prouesses du ninja. Au fur et à mesure de la première saison et des saisons suivantes, le format pourra s'étendre afin de passer de 5 à 15 minutes. Un fil rouge pourra apparaître afin de donner des informations complémentaires sur l'univers de ce ninja et de ses ennemis. On en apprendra davantage sur l'organisation auquel il fait partie, organisation dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils sont bons ou mauvais. Chaque saison pourra alors être l'occasion de présenter un autre groupe combattu par le ninja. Cela pourra même être l'occasion de batailles entre le ninja et un ennemi, à la fois sur le terrain et, en même temps, sur les réseaux sociaux. Parmi les organisations que pourrait affronter le ninja, on imagine des mafias diverses, un groupe de samouraïs, un ordre de chevaliers, voire carrément s'amuser avec les théories du complot. Cette série aura une forte propension aux cross-médias. On peut très bien envisager que les internautes suivent son véritable compte Twitter, Facebook, etc. Afin de communiquer directement avec le personnage et vivre avec lui une aventure complémentaire. Au final, le nom de la vidéo et donc de la chaîne ainsi que les différents comptes rattachés seront CallMeNinji. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné des idées. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez en trouver sur ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner et les partager. Et enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion, disponible gratuitement pour Apple et Android. Vous trouverez le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501